76 en plein coeur des Appalaches pour une nouvelle vidéo de présentation de structures, d'infrastructures, bref, de camps. Donc on est sur un camp en mode World, là le soleil se lève, ça claque. On est donc sur le Bob's Diner qui est sorti début de semaine, qui est la version de ce camp en fait, en version neuve, faite en mode aventure, donc il est assez sympa. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, ça vous permettra de faire la comparaison avec celui-ci. Et celui-ci est la version après la guerre, voilà. Donc il s'est mangé un avion, j'aime bien mettre des petits thèmes, voilà, à mes camps, à mes structures. Donc lui il s'est bouffé un bombardier dans la tronche, probablement tombé suite aux chutes des bombes, ils ont fini là, et ils sont restés, ils se sont installés au-dessus, avec le temps, la végétation, et eux aussi, tout comme eux, ça a pris de la place, voilà. Et ce s'est un petit peu dégradé. Donc je me suis pas mal amusé, c'est pas un style encore que je maîtrise, la végétalisation, les structures un peu de travers, j'ai du mal encore, mais à force, on va y arriver, voilà. Donc on reconnaît tous les éléments du diner, du moins le corps principal de la structure, la végétation, il y a une bagnole qui est venue se planter là-devant, le sol, alors ça c'est bien, c'est les éléments, voilà, béton corrodé, c'est un lot qu'on a dans la saison, normalement c'est pas fini, alors n'hésitez pas à aller le chercher si vous ne l'avez pas, ne pas l'oublier. Donc on retrouve la partie avant, la moitié du bâtiment était éradiquée par la chute de cet appareil, les trous et autres ont été recouverts par la végétation, elle a pris sa place, voilà, tranquille. Bon, alors lui il bug, il est en haut, normalement il ne fait que de redescendre ici, bon, on fera avec. Ils ont essayé, on dirait, à un temps de s'installer ici et de calfeltrer la zone, puis bon, ça n'a pas dû suffire, ils ont été s'installer en haut. J'ai fait ce petit poste de, 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 comment on peut dire, de garde, on va dire, ou d'installation, de petite installation, avec le sac à dos, les cartouches, le fusil à pompe, alors ce genre de petit bidouillage est faisable en mode aventure, possiblement sortir un tuto là-dessus, je pense, prochainement, pour avoir ce genre de petite scène chez soi. Alors peut-être le fusil plus contre le mur, c'est dans un canapé, ça va être le choix à rentrer avec le support, mais il y a moyen, c'est un petit détail qui ferait peut-être la différence. Donc voilà, il a, il a pris cher le Dyna, il n'est plus trop effectif, il ne reste plus que la machine à café et le distributeur de bonbons, le reste, la cuisine et tout, ça a sauté. Donc un peu de briques et brocs pour fermer les fenêtres, ça a été tenté, mais apparemment ça n'a pas suffi. Donc ils ont été se perchés en haut, ils ont renforcé les structures, ils se sont bien installés. Ici on a donc la carcasse de l'appareil qui s'est mangé le bâtiment. On a la, bah les tombes de probablement leurs deux camarades qui sont restés dans le crash, probablement. Donc ils les ont enterrés juste au pied du bombardier. Voilà, tout simplement. Donc ce qui est dommage avec le lot de la forteresse volante, s'il ressort un jour, c'est qu'on n'a pas d'éléments autres. On n'a que la carcasse. Ça aurait été bien d'avoir des petits, les bouts d'aile, mettons, imaginons. La queue de l'appareil, l'avant ou des morceaux. Comme sur Fallout 4. Oui, je sais, j'y reviens tout le temps. Alors ici, moi je voulais faire l'escalier là, là, sur le bord d'aile. Le problème, c'est que j'ai plus assez de budget. Donc j'ai abandonné l'idée. Donc on ne sait pas comment ils montent, mais ils y montent. Voilà, grâce au bug qu'on a vu tout à l'heure. Donc ils se sont posés ici, au-dessus de l'avion. Enfin, en dessous de l'avion, sur le côté de l'avion, après le crash. Et ils y sont restés. Voilà, on dirait qu'ils essaient de contacter peut-être leurs collègues. Peut-être qu'ils espèrent de l'aide. Mais ça doit faire longtemps qu'ils attendent maintenant, quand même. Donc je pense que, bon, ils s'accrochent à ce qu'ils peuvent. Donc là, pareil, j'ai essayé de faire au mieux. C'est un début. C'est un début dans ce style-là, pour moi, encore une fois. J'espère, avec le temps, arriver à mieux le maîtriser. Et comme là, j'ai loupé mon truc. Il y a un bout de toit en pointe qui dépasse. Bon, bref. Donc ils se sont bien posés. Du matos probablement sorti de leur appareil. On voit surtout du matos militaire, un petit peu. Ils ont fait de la reconnaissance. Ils ont leur petit purificateur de connecté. On ne sait pas trop où. Probablement sur l'ancien réseau d'eau du Dynar. Voilà, c'est un petit peu le merdier. Voilà, encore là, ici, un petit loupé. Je l'ai... Bon, bref, bref, bref. Je m'y essaye, je m'y essaye. Je m'attèle à faire mieux. Donc, bien entendu, c'est du mode World. Parce que là, végétaliser autant... J'aime bien, en fait, ça de la gueule, quand même. Végétaliser autant, c'est chaud. Bon, alors, peut-être sans... Peut-être que le lampadaire, là, est une erreur. Peut-être que sans lui, ça fait un peu trop charger en fil, en merdier, au niveau de la façade. En fait, ça sort peut-être mieux comme ça. Franchement, hein. Bon, voilà. Donc, si vous voulez faire la comparaison, allez voir la version 9, qui... C'est la dernière vidéo avant celle-là. Et dites-moi ce que vous en pensez. Si c'est un style qui vous convient, est-ce que vous êtes dans ce style-là. Voilà, c'est intéressant. Allez, sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation à vous, mesdames. À vous, messieurs. Et à tous les autres machins, tous les genres, toutes les identités, tous les bidules, les machins, les trucs. Pareil, je vous souhaite une bonne continuation dans les Appalaches. Et faites attention aux pièges dans les camps. N'oubliez pas que Falou de 76 n'est pas encore un safe space. Il faut se méfier. L'avenir peut être dangereux pour ça. Mais bon, voilà. C'est encore une terre sans loi, sans règles. Un petit peu sans limites. Bon, un petit peu trop de limites quand même. Mais il y a quand même encore un peu de place. Allez, sur ce... Fallait que je place ma connerie quand même aujourd'hui. Sur ce, tchuss. Sous-titrage Société Radio-Canada